Salut à tous, c'est Miguel, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nomatempo. Bon, vu que tout le blabla sur le concept de la série a déjà été fait dans le premier épisode, le lien s'affiche pas loin là, et tu l'as dans la description, on va enchaîner sans transition. Allez, en piste ! Voyel. Consonne. Consonne. Voyel. Voyel. Consonne. Consonne. Voyel. Voyel. Consonne. Avec six lettres, tampons, en dix lettres, Ono Asampo. Le nomatope qu'on va disséquer aujourd'hui est un petit peu plus long que la dernière, et elle s'appelle, Flam Tapas Tugadam Lim Dalida. Oui, je sais, j'ai réussi à faire encore plus bavard que la dernière fois, bref, on enchaîne. Contrairement à la fois précédente où il s'agissait de reproduire précisément sur le kit le même doigté pour la même nomatopée, cette fois-ci on va changer d'exercice. On va essayer de casser cet automatisme en utilisant notre break selon différentes interprétations. Pour cela, on va jouer au caméléon et ses différentes couleurs musicales. Ainsi, on va transformer notre break pour l'adapter à différents contextes culturels qui sont... 1, le rock, 2, le jazz, et 3, les musiques du monde. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais fais pas chier, t'as compris. Hop, hop, avant toute chose, on n'oublie pas de passer par la cage, je chante mon break, j'ai l'air d'un con. Très important. Flam Tapas Tugadam Dim Dalida, pardon, pardon. Attention, le fil est en deux mesures à l'accroche et tu tapes toutes les croches. Flam Tapas Tugadam Dim Dalida, flam Tapas Tugadam Dim Dalida, tu tapes les noirs et tu chantes un petit peu plus vite. Flam Tapas Tugadam Dim Dalida, 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 flam Tapas T Sur le kit, le break de base ressemble à ça. Attention à bien connecter le chant et le jeu à la batterie. L'interprétation que l'on vient de voir va donc changer sur plusieurs aspects. On pourra penser à l'intensité, au tempo, à la syncope et même à l'orchestration. Au-delà de tous ces termes, je n'ai d'autre mot que le feeling. J'attire surtout votre attention sur l'indépendance avec le jeu au pied, qui va donner toute sa couleur au nouveau break. Si on enchaîne notre structure groove break en rock, par exemple, un simple charlet au pied sur les temps forts, ici les blanches, suffira. Tu remarqueras que le jeu au pied gauche ne change pas de la rythmique au break, il fait le liant entre les deux. Il est systématique, d'où son nom de système. L'alchimie stylistique va venir des différentes possibilités à ce niveau-là. Ici, par exemple, en jouant un charlet ouvert sur le dim, il va se fermer sur le talidas, ce qui va lui donner plus d'articulation et rendre le break beaucoup plus claquant. Deuxième enchaînement, on va aller au plus simple. Pas de système du tout. La crash sera jouée en rythmique, idéale quand on joue saturé. On va rejouer une autre crash aussi sur le dim. Il y a moyen que le pin-pin un petit peu plus, je trouve. Ouais. On va remplir ces vides à la croche par des grosses caisses, histoire de le rendre un petit peu plus lourd, un petit peu plus martial. Ok, pour tout ce revue-ménage, on va partir sur l'interprétation plus jazzy maintenant. Les charlets au pied vont être sur le 2 et le 4, les temps faibles. Contrairement au rock, on est sur les temps forts. Ajoutez à cela une pincée de swing et votre contre-temps envoie assez de sexe pour vous faire faire un exemple. Et pour terminer, partons sur des rythmes afro-cubains. Gardez les charlets du jazz, rajoutez deux grosses caisses juste après, enlevez le shuffle. Et là, vous obtenez une recette d'un fois bien relevé. Ce que j'adore avec ces styles musicaux un petit peu plus exotiques, c'est qu'on est assez libre de faire chalouper le débit, contrairement aux rythmiques rock qui, elles, sont assez carrées. On peut ainsi pimenter notre flamme tapas avec un zeste de triolet pour le rendre encore plus explosif. C'est ainsi qu'on peut obtenir le... Le pasta flamme ! Et surtout, n'oubliez pas d'improviser avec les phrases de l'onomatopée. Plus vous le disséquez, plus il vous sera utile en contexte et vous pourrez l'utiliser de manière spontanée. Pour conclure, je voulais faire un épisode un petit peu plus ambitieux que la dernière fois, avec une nomatopée un peu plus longue et malléable, accompagnée d'exercices plus variés. Le but était aujourd'hui non pas d'appliquer à la lettre le champ rythmique de la phrase, mais plus de l'adapter et de le modifier suivant les envies et les moments musicaux. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des critiques à faire, des remarques, n'hésitez pas, allez-y. Merci encore d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la... Ah merde, putain, on me dit dans l'oreillette que j'ai pas fait la version Hard Raga Crunk et que c'est de la discrimination culturelle. Oh putain, c'est parti. En tout cas, je vais la chanter parce que j'ai mal à dos, j'ai la flemme et puis c'est la fin de cet épisode, donc je vous dis tchous et à la prochaine. Je lui m'adore ! Merci. Merci.